salut à tous et bienvenue dans cette vidéo alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui je voulais faire du rust ou du bend sauf qu'en fait en discutant avec l'équipe de bend je m'aperçois que le rust c'est ce qui permet de faire du bend mais le bend est un langage à part entière donc en gros ça ne sert à rien d'étudier rust vous pouvez étudier rust de toute façon c'est toujours bien d'étudier rust mais bend n'a pas besoin de rust du coup je vais continuer à étudier rust parce que je suis trop cool comme langage mais je vais devoir me préparer à étudier du bend sauf que pour avoir du bend il faut que j'ai un pc qui soit prêt donc j'ai demandé quel type de pc je dois installer pour simplement travailler sur sur bend et en fait on m'a dit que ce qui est surtout important c'est d'avoir qu'une à 12 et que si je voulais pas installer un pc entier avec au bout de tout windows 11 possède du wsl et le wsl c'est un truc qui permet de simuler du linux sur votre pc du coup en fait aujourd'hui mais cinq minutes de rust c'est ça c'est comment on fait pour installer wsl pour mettre hello world sur linux j'ai plus l'installer sur mon pc ils m'ont dit oui mais le problème c'est quoi ta carte graphique ils m'ont dit que il fallait une 3600 ou 4600 ni rien que une version un peu sous jacente peut avoir des problèmes et des tweaks à faire au bend du coup là je suis en train d'installer ubuntu sur un de mes vieux pc avec une carte graphique qui était du 1650 on verra bien si j'ai des problèmes avec bend mais je me suis dit bon bah quitte à chercher à ne pas avoir de problème qu'on étudie bend autant apprendre à faire du wsl du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui j'y suis arrivé comme vous pouvez le voir et j'ai fait une petite issue ici où basiquement j'explique ce qu'il faut donc si on clique là dessus voilà donc j'ai fait un petit issue qui s'appelle keyword wsl en windows en fait j'ai trouvé une vidéo qui explique comment installer wsl mais pas comment utiliser l'interface graphique et puis après je suis tombé sur cette vidéo là qui explique comment on fait pour avoir l'interface graphique savoir que vous allez sûrement galérer un petit peu dans tous les sens mais voilà et j'espère que les infos que j'ai regroupé vont vous aider ce gars là a fait une version anglaise de comment on fait pour installer wsl et c'est un peu ce que je vais voir avec vous donc ben c'est parti donc en gros ce que je vais faire c'est que je reprends cette vidéo en anglais et je vais essayer de vous expliquer un peu ce que j'ai compris et en français pour que les français puissent faire tout ça l'idée c'est que vous allez devoir faire windows puis chercher fonctionnalités ajouter les fonctionnalités windows il faut que vous soyez sur windows 11 pour que ça marche ici il faut que vous ayez une carte graphique 3060 quand vous allez faire ajouter les fonctionnalités ajout voilà à l'une fonctionnalité vous allez voir ce petit menu là et dans ce petit menu là qui normalement peut différer en fonction si vous êtes 8,10, 8,11, ta 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 tel bordi tel martos donc si vous avez pas ce que j'ai ici désolé je peux pas vous aider mais on cherche après virtual quelque chose oui serveurs virtuels plateforme de machines virtuelles je sais pas pourquoi tantôt il était en anglais maintenant il est en français je suppose que mon ordinateur s'est remis en français mais plateforme de machines virtuelles c'est ça qu'on cherche et on a un autre à cocher qui est linux vous le voyez linux ou pas sous à la sous système windows pour linux donc vous décochez sous système et plein de formes de machines virtuelles une fois que vous avez ça vous allez pouvoir faire windows r cnd puis vous allez pouvoir faire ou et s elle tire et tire et installe comme ceci j'espère que ça va pas tout péter de mon côté on va bien voir oui et s elle tire et installe comme ceci et en fait il va vous dire c'est quoi que vous voulez installer comme version de linux alors moi j'ai eu des problèmes graphiques a juste installé linux classique donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé j'ai demandé de faire oui et s elle liste online donc fait oui et s elle liste online ceci pourquoi il n'a pas voulu ta 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 liste des trucs sont en ligne ensuite il vous dit bah qu'est ce que tu veux installer tu fais ou et sl tiré tiré installe tiré des ouvriers les guillemets et là vous allez choisir moi j'ai choisi celui là parce que pour l'instant le windows tournée à cette version là hop comme ceci et ça va installer cette version là sur votre ordinateur je suppose qu'il va dire qu'elle est déjà installé voilà ce qui inquiète take a few minutes mais j'espère qu'il va pas me tout péter parce que j'ai déjà installé ce qu'il faut je vais le fermer en espérant qu'il me casse pas tout ok donc en gros il va vous asseyez luxe une fois que vous aurez installé linux il va falloir que vous ayez sur app store windows comme ceci vous allez chercher après ubuntu comme ceci alors vous avez plusieurs versions d'ubuntu voilà alors au début moi j'ai pris cette version là et j'ai eu un problème avec ce truc là il m'a pas laissé faire des trucs du coup je suis directement allé sur celui là qui est pas 2.0.4 donc ça que j'ai pris dans la liste de celui-là cliquez dessus vous faites je veux obtenir et il va vous installer ubuntu 2.2 va 2.0.4 je vous rappelle que c'est la première fois de ma vie que je le fais je suis pas du tout un expert à utiliser ou qu'elle celle c'est juste que tant que je suis dedans et je les fais autant enregistrer tant que c'est encore chaud dans ma mémoire donc on ouvre ce truc là on l'installe une fois que c'est installé c'est trop cool on va pouvoir dire bah ouvre moi ce truc là en faisant ça il vous ouvre une console cette console là vous permet de savoir des choses alors moi j'ai eu un problème c'est qu'il m'a pas laissé définir mon mot de passe du coup ce que j'ai dû faire c'est who am i pour dire qui suis-je il me dit bah t'es root ok ok du coup password comme ceci pour dire je veux mettre le password et là en fait si vous plantez il vous dit bah vous voulez un nouveau je fais oui oui ordi hop 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 il va me demander de le refaire voilà donc il m'a la mis un jour cool donc maintenant j'ai un linux qui est installé sur mon pc avec un nom d'utilisateur et un mot de passe on est content pop hop hop maintenant va falloir suivre la suite de son tutoriel qui est de faire plein plein de trucs en gros vous allez devoir faire sudo app tiré ii tatatatata comme ceci voilà et en fait ça va vous mettre à jour donc ça prend plusieurs minutes ça va vous mettre à jour sur l'entièreté de des applications et du système et puis théoriquement on peut faire ça et il va vous afficher quelle version linux vous avez à installer vous allez pouvoir faire sudo app install machin chin chin alors où est ce que j'ai trouvé ces affos là mais en fait si vous cliquez sur le lien qui est là bas vous allez tomber sur ce tuto et c'est cette vidéo que j'ai regardé en anglais qui est très très bien foutu en fait il vous montre chacune des étapes sauf qu'il en a oublié donc ici il vous dit bah voilà vous démarrer windows vous allez dans le truc vous activez windows up linux et virtual machine ce qu'on a fait ah oui j'ai oublié ça aussi il faut que vous alliez faire windows rcmd et vous fassiez ceci ce qui va vous dire bah c'est cool et tout t'es sûr que tu veux pas installer ce truc là on comprend ça on va là bas comme ceci voilà et alors là j'avais un truc à télécharger sauf que je l'avais pas trouvé que c'était sur un autre lien que j'avais trouvé popopop install wsl2 je sais plus ce qu'il fallait installer mais il y avait un truc à télécharger je vais télécharger je me souviens plus où installe magnifique modifier tat 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 je peux regarder dans mon truc télécharger en espérant que je le retrouve donc si je vais dans télécharger j'avoir télécharger j'ai un truc qui s'appelle wsl update x64 wsl update x64 x64 c'est la section wsl à style wsl à style directo le change allez où est ce que j'avais trop ça je vais les regarder dans la doc si je lis pas j'avais fait ça j'avais essayé de faire ça mais ça n'avait pas marcher, du coup j'avais cliqué sur ça mais ça n'avait pas aidé, du coup j'avais cliqué là-dessus, ah c'est ce lien-là que j'avais trouvé, voilà, il faut installer le kernel ici, du coup quand on va sur le lien du kernel qui est ce lien-là on arrive sur une page et là, j'avais trouvé ça à télécharger j'avais installé ça alors, maintenant qu'on a installé ce truc-là qui manquait dans le tuto donc on vient de set le WSL à la version 2 qui n'est pas la version 1 la version 2 a des trucs en plus donc on est content maintenant qu'on a fait ça on a installé WSL, on l'a mis à jour, on a installé les trucs de Linux, on a vérifié que ce soit bien ça, on n'a peut-être pas fait cette commande-là on retourne dedans et on dit qu'on veut faire ceci et je crois parce que je ne comprends pas ce que je fais que ça installe un truc qui permet de streamer son son ordinateur XF pour le contrôler depuis un Windows Remote il nous demande d'installer des goodies qui permettent de faciliter tout ça donc on fait ceci voilà une fois que c'est fait donc vous ça va vous prendre du temps ça va prendre genre 30 secondes une minute ou deux un truc dans le genre ok en fait maintenant ce qui se passe c'est que lui dans son tutoriel en ligne dans la vidéo il a oublié un truc c'était ceci pour pouvoir utiliser le truc il faut que le DNS soit le bon et mon ordinateur ayant Amashi et d'autres systèmes il n'avait pas le bon DNS donc on fait sudo on va prendre ce truc là-bas sudo config comme ceci on va dans notre machin un truc ici on fait ceci il nous dit est-ce que vous voulez éditer et là vous allez mettre server name 8888 vous faites ctrl S pour sauvegarder ctrl X pour quitter et on est bon donc là on a fait on a set le WS on a installé les deux features de Windows on a installé Linux sur le PC et dans WSL on a mis à jour l'OS on a fait le DNS on a vérifié que ce soit bien installé alors il nous conseille d'utiliser NeoFetcher que je ne sais pas ce que c'est mais si j'ai bien compris c'est pour pouvoir aller chercher les informations de Windows via votre Linux simulé sur le Windows donc du coup vous faites sudo app install NeoFetcher oui comme ceci il installe NeoFetcher une fois qu'il est installé on va pouvoir aller vérifier qu'il est bien installé une fois que c'est fait on a déjà fait ça le install goodies on va se retrouver et faire ceci alors basiquement je n'ai pas vraiment compris ce que ça faisait à part que ça ça change le port de défaut à ce port là 3390 et c'est ce port là qu'on va utiliser pour remote control le Linux local donc en gros là on a Linux qui tourne on aurait bien pouvoir voir le visuel le Linux mais on ne l'a pas alors du coup ici si je mets NeoFetcher vu que j'ai installé il me dit que je suis sur root MSI que je suis sur Ubuntu que j'ai un 12-gen Intel et que j'ai un bel ordinateur je crois qu'il va falloir que j'installe des trucs pour réinstaller des drivers GPU je ne sais pas trop quoi mais je ne les ai pas encore fait alors vous prenez ces links vous les copier comme ceci voilà et ça va définir tous les paramètres qu'il faut sur votre PC maintenant il y a un paramètre à devoir les changer qui est celui-ci donc on copie ça on met ça là-bas voilà et en fait ce qu'il vous demande c'est de venir mettre des astérix ici en bas donc vous faites ceci hashtag pof hashtag pof comme ceci puis vous faites start x et ça on est bon on est content alors maintenant que vous avez fait ça il vous dit d'appeler ce truc là donc on va faire Windows Air on était là-dedans donc hop je ferme les fenêtres parce que je m'y perds un peu donc Windows ici on ouvre ce truc il m'ouvre la ligne de commande qui est là-bas on va faire start x et à ta 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 il va le faire mais vu que je suis déjà dedans à mon avis il pose problème pop hop pop hop ceci hop on va tout fermer on va ouvrir voilà il me dit x-server nina protocole révision je suppose que ça veut dire que ça va marcher no screen shit je crois que j'ai tout cassé c'est pas grave ah non c'est pas ça c'est ça qu'on veut faire désolé je me suis planté ceci comme ça alors maintenant qu'on a fait ça il va démarrer un truc sur le PC Linux simulé à l'intérieur de votre Windows donc on a Linux sur Windows il est en train de tourner localement sur votre PC mais vous n'y avez pas accès c'est comme si vous aviez un ordinateur à distance donc vous voulez y avoir accès donc vous lancez un truc qui permet de le contrôler à distance c'est cette ligne là qu'il va falloir garder dans votre boîte à outils maintenant que c'est fait en fait il tourne donc il faut le contacter alors on va faire local 3390 on va faire Windows Remote Control donc bureau à distance on va copier le local 3390 on fait connecter et on tombe là alors vous souvenez qu'on a changé le mot de passe en route et votre mot de passe route et puis votre mot de passe comme ceci et tada on est théoriquement si on a bien tout fait on est sur Linux donc trop cool donc on est tout bon alors ça ne le faites pas c'est si vous voulez utiliser Gnome mais vu que je ne connais pas Gnome je ne vais pas vous demander de le faire alors ce que je propose c'est de regarder la vidéo juste pour être sûr que je n'ai rien oublié donc popopop il nous dit qu'on doit faire ceci on installe Linux et le virtual machine hop 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 on va dans le terminal ici on demande la version 2 on installe le kernel s'il faut ce truc là ensuite il ouvre le store il installe Ubuntu moi j'ai pris la version qui était la dernière comme ça j'étais sûr lui il a eu cette fenêtre là que je n'ai pas eu et c'est plein de gens ne l'ont pas eu sur Youtube dans les commentaires de sa vidéo et je l'ai eu après je l'ai eu sur mon PC d'ailleurs par contre je ne sais pas je crois que quand je l'ai réinstallé en version 2.2 je l'ai eu mais je ne l'ai pas eu avant non je ne l'ai pas eu je ne l'ai pas eu tout court en fait je ne l'ai pas eu et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû réinstaller le password avec les lignes de commande alors une fois qu'on est là il dit que on a installé Linux on est tout content on fait les sudo apps install mise à jour on change le c'est moi qui n'ai pas vu le tuto ah oui c'est moi qui n'ai pas bien lu le tuto parce qu'ici il dit comment on fait changer le serveur je ne savais pas ok on change le serveur on regarde que ça s'est bien installé on installe NeoFetcher avec NeoFetcher app install NeoFetcher sudo app install NeoFetcher on check il est là install machin c'est pour installer le truc de Remote Control voilà ici il va lancer les goodies pour installer les goodies hop il change il copie que les 4 lignes qui sont dans la description de sa vidéo et qui sont dans le git pour pouvoir configurer tout ce qu'il faut voilà il met en commentaire les 2 lignes il met start machin pour qu'on puisse démarrer le je crois que c'est pour démarrer le c'est ça en start script je ne comprends pas ce que je fais en fait vu que c'est la première fois que je le fais mais basiquement il faut faire ça ici il décide de faire nano start tatatata pour aller changer le fichier c'est ce qu'on a fait puis il fait ça pour lancer le serveur on est content là vous arrivez au local machin où on était on arrive ici pour le démarrage et on est dessus alors ici il faut faire remote je ne sais pas si c'est important voilà et on est bon alors le truc c'est que maintenant on est sur on est donc sur notre linux moi je suis un belge vous êtes français donc je suppose que vous l'avez changé de clavier je venez ici setting hop 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 keyboard puis vous venez ici dans layout vous désactivez ici le default puis vous allez pouvoir venir ici vous faites ajouter vous cherchez votre clavier pour le moment je crois que j'ai choisi le bon moi pour belge c'était belgian belgium ios quelque chose alors si vous êtes français vous choisissez celui qu'il vous faut parce que il va falloir taper des lignes de commande alors les lignes de commande il faut faire à pastal cargo donc on va faire je crois que c'était est-ce que je peux ouvrir une deuxième ouais je crois que c'est sudo je suppose je suis pas dans le bon format de clavier install cargo comme ceci donc on installe cargo maintenant qu'on a installé cargo on est content du coup on peut faire cargo comme ceci on peut faire cargo tout 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 new hop pourquoi il a pas pris mon clavier à et il va créer apparemment je suis pas dans le bon cd desktop cargo new et et on s'est créé un petit projet rust ici du coup on peut faire cd et puis on fait cargo run tirer 1 1 1 et et hello world tada donc on a fait notre premier hello world en rust sous linux dans un linux simulé sur windows tada c'est trop génial et donc du coup voilà maintenant je suis en capacité de faire du russeur à linux simulé sur windows qui est très très cool pourquoi c'est important parce qu'en fait si on veut faire du bend du bend il faut installer rust mais j'ai pas linux et j'ai pas d'ordinateur qui possède une bonne carte graphique sur lequel je vais pouvoir installer linux et donc du coup maintenant j'ai juste ça qui va me permettre de le faire si on regarde au tuto de bend yop 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 ici je vais aller le mettre je regarde si j'ai oublié password yop yop on est bon voilà ah oui c'est vrai si vous voulez installer cargo moi j'ai fait ici sudo app tata tata mais je crois qu'il y a cette méthode là qui est plus adéquate où en fait vous faites curl-proton et rien donc c'est un lien qui est ici ça et ça avait installé cargo donc en gros il y a sûrement plusieurs manières d'installer rust je sais pas laquelle est la meilleure et donc voilà il va falloir que je cherche un peu là-dessus alors du coup si je vais voir au tuto de bend pour voir où on en est bend git start install je pense qu'il doit y avoir le tuto pas très loin composer non c'est pas ça qu'on cherche yop 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 guide cuda ah bah c'est tiens qu'est-ce qu'on retrouve ici bend x-minute ultimate guide il y a des guides à suivre et c'est ce que je vais faire maintenant brou install tout ça j'ai pas encore fait ça j'ai pas encore fait parce que je suis nouveau dans linux euh Alors la pa 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 cool tuto alors on va retourner sur Rust ici je crois qu'il était sûrement déjà oui tu vois il était déjà dedans le tuto il était là alors ça c'est un write up ou est ce qu'elle est là doc officielle encore elle est là un ben Pepper, tuto Ah je sais plus où il est le guide Je sais que j'en avais trouvé un qui expliquait tout C'est pas grave De toute façon moi je suis arrivé ici Donc maintenant mon but ça va être de comprendre tout ça Et donc voilà J'espère que cette vidéo vous a été utile Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo là S'il y a un problème Parce qu'on sait jamais que j'ai oublié un truc Et d'aller sur son tuto qui ressemble à cette page là-bas Oui, c'est Desktop GUI de HubTNCo Et le gars explique très bien ça Si vous essayez de parler anglais c'est parfait Sinon j'espère que ma vidéo vous a été utile Prochaine vidéo On essaiera d'installer Bend sur cette Linux Simulet Je vous souhaite une très bonne journée à vous A la prochaine Ciao ciao